salut aujourd'hui on va faire aujourd'hui on va faire non 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 vraiment ça peut pas j'ai aucune motivation aujourd'hui petite vidéo aventure on va découvrir le trésor caché de ma cave là je profite de l'opportunité offerte par mon voisinage qui est sorti pour découvrir le font en comble le secret qu'abrite ma cave il ya quelque chose d'assez inattendu dans cette histoire c'est que quand je suis arrivé dans le logement en question on m'a dit dans un premier temps que la cave était parfaitement étanche bon c'était un mensonge on m'a dit bon ce petit terrain là il est pour toi et ce petit terrain là il est à ton voisinage vous partagez les lieux bon le la voisine disons à et un petit peu claustrophobe sur les bords et puis bon les escaliers sont glissants on aurait vite fait d'avoir un accident donc du coup je me suis permis de récupérer sa partie de cave bien entendu avec son accord mais je me suis rendu compte un truc assez étrange c'est que cette cave elle était elle était en mur et en fait alors qu'il ya une suite il ya une continuité dans ce coup je m'étais dit bon bah c'est un peu chiant parce que je peux pas éradiquer la vermine en l'occurrence les moustiques et les araignées les gros gros morceaux mais bon c'est un peu dommage parce que il ya toujours cette petite curiosité c'est il ya un genre ça d'espace entre le bout du mur et le plafond donc tu sais bien qu'il ya quelque chose au bout moi j'avais un petit peu abandonné l'idée d'autant que bon j'avais un petit peu autre chose à penser pendant cette année et là je j'arrive dans la cave en disant avec toutes les meilleures intentions du monde tu vois je me dis allez je vais enlever les toiles d'araignées éradiquer avec vermine et je me dis tiens il ya ce petit bout de la cave où j'ai jamais vraiment été parce que pas trop humide forcément il ya des des fuites du plafond je vais enlever toutes les merdes pour voir un petit peu comment c'est en fait bon c'est la curiosité d'être chez soi en fait alors je me rends compte qu'il ya un petit passage un tout petit passage juste assez pouvoir pour laisser un enfant passé tu vois bon du coup je dans un premier temps je me suis dit tiens je vais appeler j'ai appelé les gamins de mes connaissances et de la famille et ils vont faire une petite aventure nocturne puis après je me suis dit à maintenant c'est vrai je suis un adulte je dois être responsable oui non ils vont se blesser puis c'est des cons normal c'est des enfants donc non je vais y aller moi même en fait je vais me contorsionner je me mettre à la taille d'un enfant en fait et je vais passer les obstacles si je tombe sur un trésor ou quelque chose de caché dans la cave et ben ce sera filmé en vidéo mais ce sera pas partagé sur internet voilà pas pour des raisons évidentes de volonté de garder le trésor pour soi donc si vous voyez la vidéo vous êtes déjà plus ou moins spoilé qu'il n'y a rien d'intéressant dans la cave on est parti pour le petit film d'horreur c'est après une longue fouille dans mon frigo que j'ai réussi à dénicher cette petite merveille et je suis même pas capable de l'ouvrir avec un seul doigt bon je fais une coupure bon je vais garder la lumière sur cette partie de ma cave pour pouvoir voir ce qu'il en est à l'extérieur on va aller chercher les outils et enfin la partie qui nous intéresse très très étanche tout ça bon allez on y va les voici le passage le passage secret voyez eh ben moi non plus je ne vois pas beaucoup puis là tout un tas de bestioles en vrai je sais pas comment je vais faire pour passer il y a beaucoup de moustiques par ici c'est un endroit qui n'a pas été visité je pense depuis de nombreuses années qu'on n'est pas à l'abri de d'une petite surprise je pense puis à l'état du sol je commence à reconsidérer la question de l'emploi des enfants parce que là un gamin pourrait très facilement passé mais moi c'est c'est une affaire très compliqué non 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 en fait je suis trop gros je suis trop gros j'ai mangé trop de mcdo du coup du coup je ne pourrais pas passer donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va abandonner c'est ce projet un peu farfelu bon bah moralité de l'expédition on va pas pouvoir y aller donc je sollicite l'emploi des enfants pour découvrir qu'un sombre secret se cache là derrière non bah de toute façon j'avais déjà essayé on voit rien du tout ouais du tout bref c'est une mission avortée mais c'est pas grave c'est pas grave après tout les trésors ne sont jamais trop loin un saloperie de pute pas possible c'était l'aventure du jour en attendant que que les épreuves arrivent avec leur lot de correction avant que le livre ne soit enfin disponible voilà ouais je sais c'est c'est décevant mais mais c'est la vie quelque part c'est bien la preuve que rien n'est totalement scripté et que voilà il ya des mésaventures parfois ça marche parfois ça marche pas non mais vous êtes encore là sérieusement voilà